Cette assemblée plénière d'installations est en fait pour nous la mise en œuvre de la loi organique qui a porté la réforme du Conseil économique. Les dispositions de la loi organique, mais surtout pour le groupe de l'outre-mer, le maintien de la délégation à l'outre-mer du Conseil économique, puisque c'est une délégation qui produit des études, mais également des rapports et avis. Nous avons pour objectif de nous investir, nos conseillers ultramarins, mais aussi avec les non-ultramarins, dans cette délégation.